Bienvenue à l'émission de Radio Le Filtre. Je suis votre hôte Steve Renew. Je suis un missionnaire de Mission Go et de la Mission Évangélique du Nord du Canada. Il y a quelques semaines, nous avons commencé une nouvelle série qui nous fera découvrir trois des doctrines de base du christianisme. La semaine dernière, nous avons parlé de la lutte à laquelle les humains sont confrontés. Chaque être humain a reçu un corps et un esprit. Parce que nous sommes tombés dans le péché, notre corps désire beaucoup de choses qui sont mauvaises. Notre esprit, donné par Dieu, plus communément appelé conscience, nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. La semaine dernière, nous avons appris que Dieu a inscrit ses lois fondamentales sur nos consciences. Parce que nous avons un corps qui veut des choses mauvaises et un esprit qui n'en veut pas, il y a une bataille continuelle. Les humains ont le choix. Ils peuvent vivre pour satisfaire leurs propres désirs ou ils peuvent choisir d'écouter l'esprit qui leur a été donné par Dieu. Malheureusement, tout le monde a choisi de vivre pour ses propres désirs et sont donc devenus sujets à la destruction. Enfin, la semaine dernière, nous avons appris que le péché va plus loin que ce qui est écrit dans la loi. Chacun doit vivre selon ce que Dieu lui dit à travers sa conscience. Le péché n'est pas seulement le fait d'enfreindre un commandement écrit. Le péché est le fait de vivre de manière égoïste et peut-être blessant lorsque vous n'enfreignez pas un commandement spécifique. Nous nous pencherons davantage sur ce sujet dans les semaines à venir. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la raison pour laquelle Dieu a permis au péché d'entrer dans ce monde. Il s'agit d'une question très importante. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre pourquoi Dieu a permis que tant de mal se produit sur terre. Commençons par comprendre comment Dieu a permis au péché d'entrer dans le monde. La raison pour laquelle le péché est entré dans ce monde est que Dieu a choisi de permettre aux humains de choisir de le suivre ou non. Dieu aurait pu créer des êtres humains sans la capacité de choisir de faire ce qui est mal. Dieu aurait pu créer des êtres humains sans désir de faire le mal et sans libre arbitre. Les humains auraient alors vécu sans péché et aucune des mauvaises actions que nous voyons dans notre monde n'auraient jamais eu lieu. La raison principale pour laquelle Dieu a permis aux humains d'avoir un choix est que Dieu était intéressé par une relation avec les humains. Dieu voulait que les humains comprennent son amour pour eux et qu'en retour, ils aient un véritable amour pour lui. Là où il n'y a pas de liberté, il ne peut y avoir de véritable amour. Si vous obligez quelqu'un ou quelque chose à vous aimer, l'amour qu'il vous porte n'est pas réel. Il est forcé. Nous disposons de la technologie nécessaire pour que nos appareils nous adorent et nous parlent avec amour. Mais ces mots ne seront jamais authentiques car ils ne proviennent pas d'une volonté libre. Lorsqu'un appareil vous dit des mots d'amour, il ne fait que ce pour quoi il a été programmé. Il ne comprend pas vraiment qui vous êtes et ne peut donc pas choisir d'aimer ou de ne pas aimer. Dieu ne voulait pas jouer aux marionnettes avec les humains. Il voulait une relation authentique. Nous en parlerons plus en détail, mais revenons d'abord à quelques questions fondamentales. La semaine dernière, nous avons compris que les humains pêchent parce qu'ils ont reçu une conscience. Parce que les humains ont une conscience qui leur indique le bien et le mal, ils peuvent être tenus responsables de leurs mauvaises actions. Les animaux, par contre, ne sont pas responsables de leurs actes. Ils ne sont jamais accusés d'être des pécheurs parce qu'ils ne savent pas distinguer le bien du mal. Écoute ce qui est écrit dans le livre des Romains. Romains, chapitre 5, versets 13 à 14. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur des hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Dieu a estimé qu'il était important non seulement de permettre aux humains de faire leur volonté et de pécher, mais aussi de les tenir responsables de leurs péchés en leur donnant la loi. Romains nous dit que les commandements que Dieu nous a donnés sont utilisés pour nous condamner. S'il n'y avait pas de commandements, Dieu ne nous aurait pas punis pour nos péchés. Ce n'est pas si difficile à comprendre. Un enfant peut un jour sauter dans la voiture de ses parents, tourner la clé, mettre la voiture en marche et écraser un piéton. Si cet enfant n'a jamais appris qu'il ne devait pas s'approcher de la voiture ou la toucher, même si son action était mauvaise, les parents justes ne puniraient pas cet enfant. En revanche, si l'enfant avait été informé à plusieurs reprises de ne pas s'approcher de la voiture ou de la toucher, les parents auraient été justifiés de le punir. Ainsi, Dieu n'a pas seulement permis le libre arbitre, mais il a aussi délibérément donné des lois aux humains afin qu'ils soient tenus responsables. La première loi que Dieu a donnée était pour Adam et Ève. Écoutez ce qui est écrit dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. Dès que Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin et qu'il a ordonné à Adam et Ève de ne pas en manger, le péché a pu entrer dans le monde. Dieu aurait pu choisir de ne pas créer cet arbre spécifique et il aurait également pu choisir de ne donner aucun ordre. Sans commandement et sans possibilité de commettre un péché, le monde aurait continué à vivre sans douleur ni souffrance. Dieu a choisi de permettre le libre arbitre et a donc choisi de permettre la douleur et la souffrance que le péché apporte au monde et pourtant, Dieu a dit que ce qu'il avait fait était très bon. Dieu accorde manifestement une grande valeur à la relation qu'il peut avoir avec l'homme. Dieu a compris la souffrance que cette relation lui coûterait, à lui et à nous, et pourtant, dans sa sagesse et sa compréhension infinie, il l'a choisie. Il y a un dicton qui est très vrai et qui dit « On ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'on l'ait perdu. Jusqu'à ce que vous perdiez quelque chose que vous avez toujours eu, vous ne pouvez jamais apprécier sa valeur parce que vous n'avez rien à quoi le comparer. » L'une des raisons pour laquelle Dieu a permis le péché dans ce monde est de permettre aux humains de comprendre son amour pour eux. La meilleure histoire pour illustrer cela se trouve dans le livre de Luc. Luc chapitre 15 verset 11 à 32. Puis il poursuivit « Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part de l'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubles que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez et mettez-le lui. Passez-lui une bague aux doigts et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engracé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous jouir car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le vaugras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de refranchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le vaugras. Mon enfant lui dit le père tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Jésus a délibérément placé deux fils dans cette histoire. L'un a péché contre son père et demande égoïstement son intermittence avant même que son père ne meure. Le père aimant ne force pas le fils à rester avec lui même s'il sait très bien qu'il souffrira beaucoup s'il quitte sa présence. Le deuxième fils que Jésus ajoute à l'histoire ne quitte jamais la présence du père aimant et ne connaît donc jamais la souffrance et la douleur. Le premier fils à cause de son péché a beaucoup souffert. Ce fils est devenu si pauvre qu'à un moment de sa vie il avait tellement faim qu'il voulait manger la nourriture des cochons qu'il gardait. C'est à ce moment de désespoir que le fils perdu reprend ses esprits et se souvient que même les serviteurs de la maison de son père avaient de quoi manger. Le fils perdu décide de retourner chez son père et de se repentir. Il comprend qu'il n'est plus digne d'être reçu comme un fils mais espère que son père l'acceptera comme un serviteur. Imaginez le choc que le fils prodigue a ressenti lorsque son père l'a accepté dans sa maison. Son père l'avait attendu pendant des années et lorsqu'il a vu son fils revenir à la maison, il l'a accueilli à bras ouverts. Le père aimant et gracieux réintégra son fils dans sa famille et demanda à ses serviteurs de lui préparer un festin. Alors que tout le monde se réjouissait, le fils aîné travaillait dans les champs. Lorsque ce fils réalisa que son père avait pardonné à son frère le mal qu'il avait fait, il fut très en colère. Bien que le fils aîné n'ait jamais quitté la présence de son père aimant et bienveillant, il n'avait jamais compris à quel point son père l'aimait. Ce fils se plaint que son père ne l'aimait pas parce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de comprendre son amour. Son père tente d'expliquer son amour, mais comment ce fils peut-il le comprendre s'il ne fait pas l'expérience de ce que le fils cadet a vécu. Si Dieu nous avait créés sans libre arbitre, nous aurions vécu dans un monde sans péché et béni, sans jamais vraiment comprendre la valeur de ce que nous avions. Ce n'est qu'après avoir tout perdu que le fils prodigue a compris la valeur de ce qu'il avait. Ce n'est qu'après avoir péché que ce fils a eu l'occasion d'expérimenter et de comprendre l'amour total de son père. L'amour de Dieu pour nous est si grand qu'il est prêt à mourir pour nous. L'amour n'est pas abusif ou contrôlant. L'amour ne s'impose pas aux autres. Parce que Dieu nous a aimés, il nous a donné le choix. Nous pouvions choisir de l'aimer ou de le rejeter. Malheureusement, le rejet de celui qui donne la vie a un prix élevé. Parce que Dieu nous a laissé le libre arbitre, le péché est entré dans ce monde et Dieu a pu nous montrer son amour en mourant pour nous. Les humains sont capables de faire l'expérience de l'amour de Dieu et, par conséquent, ils sont capables de le comprendre complètement. Nous comprenons donc que Dieu a permis au péché d'entrer dans le monde à cause de son amour. Même si le fait de donner aux humains le libre arbitre leur causerait une grande douleur, ainsi qu'à Dieu, c'était la bonne chose à faire. Bien que les humains aient souffert à cause de leurs péchés, ils ont aussi l'incroyable opportunité d'expérimenter et de connaître et de connaître l'amour de Dieu. Nous ne comprenons peut-être pas encore la valeur de cette connaissance, mais un jour, lorsque nous verrons Dieu face à face, nous comprendrons complètement la valeur de ce qui nous a été donné. Il y a un autre sujet que nous devons comprendre à ce sujet. La souffrance que les humains doivent endurer semble horrible pour certains. Bien que j'ai personnellement eu une vie confortable, je ne suis pas aveugle aux horreurs que les humains infligent aux humains dans le monde entier. Lorsque quelqu'un s'assoit pour penser aux abus qui ont lieu dans le monde, il peut être accablé. À cause de la douleur de la vie, beaucoup de gens choisissent de blâmer Dieu et de le haïr. Pour mettre en perspective la souffrance que nous vivons, nous devons nous tourner vers la Bible. Nos perspectives sont très limitées et notre jugement est donc erroné. La Bible dit clairement que la compréhension de Dieu va bien au-delà de la nôtre, car il est éternel et a déjà vu le début et la fin. Les humains peuvent vivre jusqu'à cent ans et même pendant leur séjour sur terre, ils ne comprennent pas tout ce qui se passe. Dieu se nomme lui-même l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Dieu connaît parfaitement l'histoire de chaque personne sur la terre et il connaît également l'avenir de chaque personne sur terre. Lisons une partie du psaume 90 écrit par Moïse. Psaume 90 Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains retournez-y, car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil et ils sont au matin comme l'herbe éphémère qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elles se fannent et se flétrissent. Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux et leurs agitations n'est que peine et misère, car le temps passe vite, et nous nous en volons. Oh, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquière la sagesse. Moïse prend le temps de réfléchir au fait que Dieu est éternel. Dieu a vu toutes les générations et Dieu existait avant que les montagnes ne soient nées parce que Dieu est éternel. Dieu est le Dieu du passé et du futur. Moïse prend le temps de réfléchir à la brièveté de notre vie. Moïse dit que notre vie est comme l'herbe nouvelle du matin qui, le soir venu, est désesséchée. Moïse dit que notre vie ne dure qu'environ 70 à 80 ans et qu'elle est pleine d'ennuis et de chagrin. Moïse demande alors à Dieu de l'aider à comprendre la vie pendant qu'il est encore vivant. Moïse dit « Apprends-nous à compter nos jours afin que nous acquérions un cœur de sagesse. » Moïse prie ensuite Dieu de nous aider à être satisfaits de son amour. Il prie pour que Dieu apporte la joie et l'allégresse dans notre vie. Ce psaume est important car il met en contraste notre courte vie avec la vie éternelle de Dieu. Moïse comprend que la perspective de Dieu est très différente de la nôtre et il explique cette différence dans le verset suivant. Psaume 90 verset 4 « Car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé comme une seule vieille au milieu au milieu de la nuit. » Comme Moïse, il est important de prendre du temps et de considérer ce que doit être le temps pour un être éternel. Afin de vivre la vie sur terre avec sagesse, il est important que nous comprenions combien cette vie est courte et combien l'éternité sera longue après notre mort. Bien que nous ne soyons pas éternels comme Dieu car nous avons un commencement, la Bible enseigne que nous vivrons éternellement dans le futur, soit au ciel, soit en enfer. Tout d'abord, comprenons que si, de notre point de vue, six mille ans de douleur et de souffrance est une longue période, elle n'est pas du tout longue pour Dieu. Ce monde a été créé il y a environ six mille ans et pendant ce temps, des actes atroces ont été commis. Même la douleur de nos courtes vies nous semble énorme et pourtant, notre perspective ne nous permet pas de les comprendre correctement. Dieu a la bonne perspective et selon sa compréhension du temps, six mille ans n'ont été que six jours. La douleur combinée que l'humanité a connue ne représente que moins d'une semaine de souffrance si vous avez la bonne perspective. Selon la Bible, une éternité de joie attend tous les humains qui ont mis leur foi en Dieu pendant leur courte vie sur terre. La plupart des gens seraient prêts à passer par une courte période de douleur et de souffrance afin d'obtenir une longue période de bénédiction et de paix. La plupart des gens préfèrent aller chez le dentiste et souffrir pendant une heure plutôt de souffrir de maux de dents pendant des années. Dieu a compris la nécessité de donner le libre arbitre aux humains pour qu'ils aient vraiment une relation avec lui. Dieu savait aussi que l'éternité avec lui valait bien quelques jours de douleur. Lorsque le mal de ce monde nous accable, rappelons-nous que ce mal ne durera pas éternellement. Rappelons-nous qu'une éternité de joie et de paix attend ceux qui ont confiance en Dieu. La deuxième chose que nous devons retenir de ce que Moïse dit est que notre vie est incroyablement courte. Si vous deviez vivre jusqu'à l'âge de cent ans, votre vie selon Dieu ne durerait que cent quarante-quatre minutes. Nous avons peut-être eu une vie extrêmement horrible à cause du péché de ceux qui nous entourent, mais Dieu nous offre une éternité de joie et de paix. Vous n'avez pas eu le choix en naissant dans ce monde, mais vous avez le choix de passer l'éternité dans la joie ou non. Vous avez reçu l'opportunité de vivre avec Dieu pour toujours et tout ce que vous devez faire est d'accepter le don gratuit du salut. Frères et sœurs, vous avez peut-être eu une vie horrible, mais Dieu est prêt à transformer votre chagrin en une grande joie. Ne vous laissez pas aller à l'amertume. Prenez le temps de penser à l'incroyable opportunité que Dieu vous a donnée en vous créant. Dieu n'était pas intéressé à jouer à des jeux avec une poupée. Dieu veut une relation avec vous et c'est pourquoi il vous a créés. Avant de terminer cette journée, je voudrais vous encourager à utiliser votre temps avec sagesse. La Bible nous enseigne que notre vie est très courte. La plupart d'entre vous qui écoutent cette émission ont utilisé au moins une demi-heure de votre vie d'une heure et demie. N'oubliez pas que nous passons presque un tiers de notre vie à dormir et que le reste du temps dont nous disposons, nous devons le passer à travailler pour gagner notre vie. Le temps libre est une denrée rare. Ce monde est fait pour nous faire perdre notre temps à faire des choses qui n'ont pas d'importance. Ne permettez pas à ce monde de vous faire perdre votre temps à faire des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Utilisez votre temps libre pour votre famille, vos amis et vos voisins. Utilisez votre temps libre pour amener les gens au Christ, pour les amener dans une éternité de joie et de paix. Jésus était prêt à souffrir sur terre parce qu'il avait compris que sa souffrance apporterait une éternité de joie à de nombreuses personnes. Terminons par un verset de l'Épitre aux Hébreux. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'a porté à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Je prie pour que ceux qui écoutent acceptent l'incroyable cadeau de la vie éternelle. Je prie pour que vous ne gaspillez pas la vie que Dieu vous a donnée. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. vous et votre famille.